C'est avec plaisir que j'ai présenté le site LONAS.bet qui est en fait la matérialisation de l'entrée de la LONAS dans la digitalisation. Depuis l'arrivée du directeur général, M. Lardiop, à la tête de la LONAS, il a pris comme leitmotiv de moderniser l'entreprise et notamment d'aller engager le segment de la digitalisation. C'est dans ce sens qu'on a créé une direction de la digitalisation. Donc ce produit LONAS.bet n'est qu'une manifestation de la création de cette direction. Nous avons certes commencé le digital, ça fait maintenant deux ans, trois ans, 2019, mais on l'a toujours fait en partenariat. Il fallait qu'à un moment donné que la LONAS s'arrête, fasse une évaluation et crée son propre site LONAS.bet. Et c'est ça le résultat aujourd'hui de ce que nous avons présenté. Et LONAS aujourd'hui se lance de façon officielle dans la digitalisation en créant son propre site de Paris en ligne, à l'installe des autres sites que vous connaissez, comme Onexbet, comme Premier Sénégal. Mais ici, il s'agit d'une propriété LONAS. Ce site appartient à la LONAS, donc il offre beaucoup plus de crédibilité, mais de rapidité, de célérité dans le traitement des opérations. Donc, madame, permettez-moi de revenir là-dessus encore pour vous dire que le directeur général, étant jeune, c'est normal aussi qu'il lance un clin d'œil à la jeunesse en investissant le segment du digital. Évidemment, parce que, vous savez, un site de jeu permet aux parieurs, à travers le smartphone, à travers le site, à travers l'ordinateur, de pouvoir parier. Mais comment parier ? Il faut d'abord commencer par s'identifier en créant un compte. Vous créez un compte dans lequel vous allez renseigner toutes vos coordonnées. Et ce compte, dès que vous le créez, vous l'approvisionnez avec les porte-monnaies électroniques. Ça, c'est le premier acte à poser. Une fois que vous l'avez approvisionné, vous allez maintenant satisfaire à vos désirs, à vos plaisirs de jeu. Parce que vous avez le site, et vous partez du compte que vous avez créé pour parier dans le site. Si vous gagnez également, les gains vous sont remis dans le compte que vous avez créé. Et si vous désirez sortir du compte pour avoir de la liquidité, vous faites un transfert du compte de jeu vers votre portefeuille électronique. Orange monnaie, véhicule, etc. Alors, partant de là, maintenant, vous pouvez disposer de vos espèces. C'est ça la mécanique. Le site, il n'est pas payant, il est gratuit. Il suffit d'y accéder, de créer vos comptes, tout gratuitement. Et vous pouvez jouer. Pourquoi pas encore d'application, alors que vous n'en pensez pas à vous ? Alors, donc, c'est important de souligner cette question-là, parce que la LONANCE est une société qui est certifiée jeu responsable. Jeu responsable signifie que nous surveillons, nous sommes surveillés par des organes certificateurs à l'international qui viennent regarder ce qu'on fait et qui surveillent également les personnes qui créent des comptes joueurs. Étant donné que le jeu est interdit, au moins de 18 ans, si vous avez moins de 18 ans, dès que vous mettez, vous renseignez l'âge, vous ne pouvez pas créer le compte. C'est le premier aspect. C'est le premier aspect. Donc, jeu responsable. Le deuxième aspect du jeu responsable, également. Le deuxième aspect du jeu responsable, c'est l'addictologie. C'est-à-dire être comme un drogué du jeu. C'est ça le deuxième aspect du jeu responsable. Également, la LONANCE met en place un mécanisme pour éviter des comportements pareils. Faire en sorte que le jeu ne soit pas une priorité. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous devez d'abord vous occuper de votre maison, en tout cas des biens de première nécessité, avant d'aller faire le jeu. Et c'est ça le but de l'addictologie. Mais il arrive parfois que des gens, que des personnes soient tellement accrochées au jeu qu'ils ressemblent à des drogués. Ce sont les addicts. Ce sont les addicts. Donc, l'ONANCE a mis en place un système qui lui permet justement de surveiller tous ses comportements. et de pouvoir être importante. – Sous-titrage fréquence – Sous-titrage fréquence Sous-titrage FR ?